Musique Coucou mes belles lumières, c'est Christine de l'amour en soi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon réveillon et que vous démarrez l'année en beauté. Alors, vous avez peut-être remarqué que j'ai changé l'introduction. Alors, je veux que cette année soit une année où la voie de l'amour soit la principale voie que nous devons emprunter. Ça fait un peu monde bisounours. Mais quand on arrivera tous à se connecter à cette énergie d'amour vraiment du plus profond de notre être, eh bien, les choses ne pourront que s'améliorer. Vous le savez, mais vous savez aussi comment c'est très difficile de le faire au quotidien. Mais voilà, moi, j'avais envie que ma nouvelle introduction soit sur ce thème-là. J'espère que vous avez aimé l'intro. Je l'ai voulu aussi plus gaie avec la musique que j'ai choisie également, plus entraînante. Voilà, c'est le ton que j'ai envie de donner à cette nouvelle année qui commence. Alors, je vous propose une guidance un petit peu particulière que je vais faire tous les jours pendant 12 jours. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vous connaissez peut-être ce rituel qui veut qu'au début de l'année, ma bougie s'est éteinte, elle a dû finir. Je vais vous parler de ce petit rituel que je vous avais déjà parlé, dont je vous avais déjà parlé, il me semble bien, l'année dernière, en début d'année. C'est que l'on prend l'énergie de chaque journée, donc du 1er au 12 janvier. On va noter l'énergie dans laquelle on se trouve pour la journée. Par exemple, on est le 1er de l'an, on regarde dans quelle énergie, dans quelle émotion on est. Et en règle générale, eh bien, ça va vous donner la tendance du mois de janvier. Donc, le 1er janvier représente le mois de janvier, le 2 janvier représente le mois de février, le 3 janvier représente le mois de mars, ainsi de suite, jusqu'à obtenir 12 jours. Voilà. Mais moi, je vais le faire un petit peu différemment. C'est-à-dire que pendant 12 jours, je vais vous sortir une ou deux cartes en fonction des oracles que je choisirai au gré de mes intuitions. Et on va essayer, pendant tout le mois de janvier, de garder, de rester dans cette énergie dont on nous demande d'être. C'est-à-dire, on va voir les énergies que nous demande l'oracle, ces deux oracles en l'occurrence. Et on va essayer de travailler là-dessus et de s'y tenir parce que c'est important. Voilà. Alors, pour la première carte, donc, on est sur l'oracle de l'intuition et de l'action. Pour ceux qui me suivent déjà sur Facebook, je l'ai posté ce matin. Donc, c'est la même. Mais pour vous, sur YouTube, je vous en ai rajouté une autre. Alors, on regarde déjà le message pour aujourd'hui. Donc, dans quelle tendance on devra être pour le mois de janvier, je vous rappelle. Donc, le pouvoir intérieur, c'est quoi ? Ça veut dire se connecter à son pouvoir intérieur, à sa divine présence. Et accepter, vraiment accepter que dans la vie, on ne puisse pas tout contrôler, maîtriser. Donc, ça veut dire qu'il va falloir lâcher prise sur certaines choses, lâcher prise sur certaines situations. Ne pas nager à contre-courant, ne pas résister non plus. Quand il y a une situation, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand ça se cumule, etc. Et bien, au lieu d'entretenir cette situation par la colère, la peur, l'énervement, l'agacement. Et bien, au contraire, c'est à un moment donné de lâcher prise et de se dire, bon ben tant pis, il m'arrive ça. Je ne peux pas faire autrement. Je suis obligée de le vivre. C'est que c'était comme ça. C'est qu'il fallait que je le vive pour apprendre telle ou telle chose, pour évoluer. Et surtout, voilà, c'est l'accepter et c'est lâcher prise. Et c'est très important parce que si on arrivait à faire ça dans toutes les situations et même les plus graves, et c'est là où c'est le plus difficile, et bien, on arriverait à vivre les choses différemment. Mais si on regarde bien, même si on vit une situation très très grave, imaginons, même si on se met dans des états pas possibles, etc., ça ne changera pas la situation. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne la changera malheureusement pas. Et au contraire, qu'on s'en rende malade et qu'on se mette dans un état émotionnel très difficile, incontrôlable, voire qui peut aller jusqu'à la dépression parfois, et bien, ça n'arrange pas la situation et ça ne la change pas de toute façon. Donc voilà, c'est accepter ça. Donc là, cette carte, elle nous demande de garder cette connexion à notre pouvoir intérieur, d'arrêter de se connecter à notre égo et de plutôt être, voilà, dans notre divine présence et d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on ne peut pas maîtriser, laisser, voilà, lâcher prise et laisser faire les choses comme elles doivent se faire. Donc on essaye pour le mois de janvier d'être dans ces énergies-là. Et le deuxième message, alors celui-ci, c'est l'oracle un petit peu, pas un petit peu, qui est assez marrant. Attendez, je retrouve plus son nom. L'oracle, mon oracle qui a été fait par Lulule Mineuse et Margot Motin que vous devez connaître, Lulule Mineuse, puisqu'elle a sa chaîne YouTube, vous pouvez la suivre si vous voulez. Et donc là, on vous dit quoi ? Confiance. Laisse la confiance intérieure, donc on est encore sur l'intériorité, vous voyez, t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Et en haut, dans la petite bulle, on a Au nom de Beyoncé, de Rihanna et de Sainte Gaïa, déesse-mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. Pourquoi pas ? Si vous faire plaisir d'acheter une robe, peut vous donner confiance, c'est, voilà, vous faites ce qui vous fait vibrer, je vous le dis à chaque fois, ce n'est pas très très important. Ce n'est pas l'acte qui est important, c'est ce que vous allez ressentir à l'intérieur. Voilà, donc ce mois de janvier, on le met du mieux que l'on peut, évidemment. Vous n'allez peut-être pas pouvoir le faire tous les jours, mais c'est quelque chose que vous devez prendre conscience. Donc on essaye de se connecter à son pouvoir intérieur, à sa confiance intérieure aussi. On lâche prise, on arrête de vouloir tout contrôler. Et on accepte, surtout, qu'on ne peut pas tout contrôler. Et surtout, on se fait confiance. Voilà ce que je peux vous dire avec la guidance du jour. Et puis, eh bien, on va essayer de voir au fil des jours, comme ça jusqu'au 12 janvier, toutes les énergies qui viendront à nous et ce qu'on va nous dire, ce qu'on va nous enseigner, ce qu'on va comprendre et ce qu'on devra comprendre surtout. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Eh bien, je vous dis à demain pour une deuxième vidéo où on verra le message qui nous sera délivré. Je vous fais des bisous. Merci de commenter ma vidéo et de me dire si vous avez aimé mon intro. Et puis, voilà, introduction exclusivement sur l'amour. Voilà, aimez-vous en premier et vraiment distribuez des graines d'amour autour de vous tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Soyez tout le temps connectés à cet amour parce que l'amour, ça guérit tout. Vraiment, ça guérit tout. Je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous aime très fort. Bisous. Sous-titrage ST' 501